Bonjour à tous, je m'appelle Laura Schweibold et je suis en master de biologie marine ici à l'Institut Universitaire Européen de la Mer. Et à l'occasion de mon premier stage de master, j'ai pu travailler avec Philippe Pournaven, que vous connaissez bien, pour étudier les résultats fournis par vos premiers échantillonnages d'objectifs plancton. A l'issue de cette soutenance de master 1, que je vais vous refaire pour vous, je vais essayer d'être un peu plus clair et informel sur mon sujet, qui va parler de la variabilité spatiale des communautés phytoplanktoniques en rade de Brest, qui sera étudiée à travers une comparaison entre deux études différentes, soit microscopiques, soit pigmentaires. Je vais vous les présenter en détail après. Pour commencer, le phytoplankton est à la base de la chaîne trophique marine et un indicateur de la qualité de l'eau. Il est donc précieux de savoir l'étudier. Sa dynamique dépend de nombreux facteurs, qui peuvent être physico-chimiques ou biotiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez seulement qu'ils sont très variables et que ces variations peuvent apporter à des variations spatiales des communautés phytoplanktoniques à petite échelle. Il serait spécialement intéressant de pouvoir étudier ces variations de petite échelle dans un environnement tel que la rade de Brest, qui a un hydrodynamisme intense, un régime de marée macrotidale et surtout une forte anthropisation, ce qui sont beaucoup de facteurs intéressants à l'étude. Mais le souci, c'est que pour pouvoir étudier des variations spatiales petite échelle du phytoplankton, il faut pouvoir avoir des moyens à la mer conséquents et donc pouvoir échantillonner en plusieurs points de la rade au même moment. Ce qui, avec des moyens scientifiques classiques, serait impossible car on creverait le budget. Heureusement, la solution qui a été trouvée à ça, vous la connaissez, c'est Objectif Plankton, qui est donc un partenariat entre des organismes de recherche, donc ici Roscoff et l'IUM, un organisme de médiation, Oceanopolis et surtout vous, une association de plaisanciers volontaires, qui vont donc nous permettre de pouvoir échantillonner en plusieurs points de la rade au même moment. Donc pour cela, il nous suffit de vous coordonner le même jour et de vous dire à quelle heure échantillonner, et on a nos échantillons de qualité. Grâce à vous, un plan d'échantillonnage allant de 15 à 18 points d'échantillonnage ont pu être mis au point, que vous voyez ici, ce qui va nous permettre de balayer l'ensemble de la rade à un seul instant. Les échantillons que je vais vous présenter lors de cette étude sont les deux premières campagnes qui ont été faites, avec les échantillons du 21 juin et du 27 septembre 2014. Notez que ceux de juin ont été faits à marée haute et ceux de septembre à marée basse, ce sera important pour la suite. Deux techniques ont été utilisées pendant mon analyse pour étudier ces échantillons. La taxonomie par microscopie optique, via la méthode du thermol. En gros, c'est simplement regarder au microscope quelles sont les espèces présentes et les recensées par espèce. Et la chémotaxonomie qui permet de quantifier des pigments photosynthétiques biomarqueurs par HPLC ou chromatographie liquide à haute pression. C'est un gros mot pour dire qu'on va regarder les différents pigments présents dans les échantillons de phytoplankton, parce que ces pigments peuvent être spécifiques de certains groupes d'espèces. C'est pour ça qu'on parle de pigments biomarqueurs. Les deux problématiques que je me suis posées durant mes deux mois d'études étaient donc « Existe-t-il une variabilité spatiale à petite échelle du phytoplankton dans la rade de Brest ? » et « Est-ce que les deux méthodes que j'ai utilisées vont conduire au même résultat ? » Il faut préciser que la microscopie et la chromatographie vont nous fournir plusieurs types de données pour caractériser l'abondance phytoplanktonique. La microscopie va dans un premier temps nous fournir des valeurs d'effectifs, comme je vous l'ai dit, des différentes espèces présentes, qui, combinées avec des valeurs de biobolume spécifiques et les bonnes formules, vont nous permettre d'obtenir des concentrations en carbone en picogramme par litre. Simplement, retenez que le carbone est représentatif de la biomasse du phytoplankton. C'est donc plus commode pour savoir quelle est la quantité présente. La chromatographie va nous fournir des concentrations en pigments, en nanogramme par litre, qui, traitées avec ChemTax, un logiciel informatique, va nous fournir juste des pourcentages d'abondance des différents groupes phytoplanktoniques présents, ce qui est aussi plus commode pour l'analyse. Pour commencer, mes résultats. D'abord, j'ai voulu savoir s'il y avait une variabilité spatiale, simplement en fonction des différences d'effectifs. Je n'ai pas encore commencé de comparaison entre mes deux méthodes. Pour ça, j'ai fait une analyse statistique, donc je vous épargnerai les détails. Retenez simplement qu'ici, dans les deux figures que j'ai, j'ai pour le mois de juin et de septembre, des groupes formés avec les différentes stations. Les chiffres que vous voyez dans les figures correspondent au numéro des stations sur le plan d'échantillonnage. Dans ces figures, plus de stations sont proches, plus leur composition phytoplanktonique, que ce soit les espèces présentes ou les effectifs, sont proches. Donc, on constate que ce soit pour le mois de juin ou de septembre, on a trois groupes différenciés qui se forment à chaque fois. Et ces groupes sont plutôt bien conservés entre le mois de juin et septembre. On a pour le mois de juin un premier groupe, que j'ai fait groupe A en vert, qui concerne les stations 1, 2 et 5 au mois de septembre. Et on constate que ces groupes-là correspondent à l'entrée de l'aulnain. Donc ça, c'est plutôt intéressant, avec 1, 2 et 5 ici. On a un deuxième groupe intéressant aussi, avec le groupe B, donc en bleu, qui contient les stations qui correspondent plutôt à l'entrée de la RAD, avec les stations 15, 10, 7, 8 et 9. Et enfin, on a un dernier groupe, un peu plus melting pot, qui contient toutes les autres stations de la RAD. Et on constate que ce groupe ici, le groupe C, est beaucoup plus cohésif en juin qu'en septembre. Ça veut donc dire qu'au mois de juin, ce groupe est plus cohérent qu'en septembre. Ensuite, pour entamer ma comparaison entre les deux méthodes employées, j'ai comparé les abondances issues soit des concentrations en carbone, donc de la biomasse, ici en bleu, donc ici à gauche, soit des pourcentages d'abondance fournis par les pigments, ici à droite. Donc à chaque fois, la ligne du haut correspond au mois de juin, la ligne du bas au mois de septembre. Et le code couleur est le même pour les deux figures. Le vert correspond au groupe des diatomées, le bleu au groupe des dinoflagellées, et tout ce qui est en gris correspond au nanophytoplancton, donc tout ce qui est encore plus petit que ces espèces-là. On peut préciser que, lorsqu'on regarde la biomasse, on n'a pas toutes ces différentes teintes de gris qu'on pourrait avoir avec les pourcentages d'abondance issues des pigments, parce que simplement, au microscope, je n'arrivais pas à voir et à identifier toutes ces espèces. J'ai donc dû créer un groupe générique nanophytoplancton, où il y a tout dedans. Alors qu'ici, on peut distinguer les cyanophycées, chrysophycées, chlorophycées, etc. Globalement, on voit qu'on a des résultats semblables, mais il y a quand même deux grosses différences notables qui apparaissent dans mes résultats. Déjà, au mois de juin, quand on regarde les résultats fournis à partir du carbone, on a des diatomées qui sont assez marginales, sauf pour les stations 15 et 19, où elles sont très abondantes. Alors que quand on regarde les diatomées par rapport aux pigments, elles sont plutôt abondantes et présentes dans toutes les stations. Donc déjà, ça, c'est bizarre. Après, c'est l'inverse pour les dinoflagélées, donc ce qui est en bleu en septembre. Quand on regarde les pourcentages en carbone, ils sont très présents, alors que quand on regarde les pigments, ils sont quasiment absents. Donc ça, déjà, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, j'ai toujours comparé mes concentrations en carbone, donc ma biomasse, et cette fois mes concentrations en pigments, uniquement, sans le traitement informatique derrière pour obtenir des pourcentages d'abondance. Donc je compare deux concentrations différentes. Alors ici, pour le mois de juin, c'est la partie gauche. Pour le mois de septembre, c'est la partie droite. Le code couleur est le même qu'avant. Ce qui est en vert, c'est les diatomées. Ce qui est en bleu, c'est les dinoflagélées. Et à chaque fois, dans chaque partie, la colonne de gauche correspond aux concentrations en carbone, on peut le voir ici, avec diatomées en carbone par litre. Et ce qui est à droite, correspond aux concentrations en pigments, avec ici le nom du pigment et sa concentration en anogramme par litre. Donc la fucoxanthine est le pigment biomarqueur des diatomées, et la péridinine, celui des dinoflagélées. Et là, on peut voir que les différences que j'avais vues avant se retrouvent ici. Au mois de juin, les diatomées semblent très marginales dans la rade, sauf à la bête d'Aoulas, quand on regarde le carbone, alors que le pigment est très abondant et homogène dans l'ensemble de la rade. Pour les dinoflagélées en septembre, c'est pareil, c'est l'inverse. On a une concentration en carbone très présente, et une concentration en pigment marginale. Ici, même si les ronds sont très gros, l'échelle de la figure, qui est à chaque fois en haut à gauche de chaque figure, est très petite. Ici, elle n'est que de 80, alors que par exemple, pour le mois de juin, elle est de 2500. Donc c'est vraiment très marginal. En conclusion, déjà pour répondre à ma première problématique, existe-t-il une variabilité spatiale dans la rade ? Oui, la composition des communautés phytoplanktoniques n'est pas uniforme à un instant T, on l'a vu dans toutes les figures. Et ça va pouvoir s'expliquer par le régime de marée dont je vous avais parlé au début. Je vous précise donc à nouveau que la marée était montante en juin et descendante en septembre. Les images qui sont ici viennent de Prévimère et représentent les régimes de courant qui étaient en action au moment des prélèvements. Donc ici, on a le mois de juin et les groupes de couleurs que je vous ai mis là correspondent aux groupes que je vous avais montrés au tout début, où on avait donc un groupe à l'entrée de l'aulne, un groupe à l'entrée de la rade et un groupe melting pot au milieu. Et on constate que ces groupes correspondent plutôt bien du coup aux régimes de marée. En juin, la marée était montante, on avait donc les eaux de l'Iroise qui entraient dans la rade de Brest et venaient s'opposer au courant des affluents. On avait donc un courant quasiment nul à l'entrée de l'aulne et de l'élorme, ce qui permettait une bonne différenciation de cette partie de la rade au niveau du phytoplankton. On avait ensuite, on avait vu un deuxième groupe qui était à l'entrée de la rade et on constate qu'il est aussi plutôt cohérent parce qu'on a ici un petit tourbillon qui se forme, qui permet donc d'homogénéiser ces eaux-là uniquement. Et enfin, on a le troisième groupe intermédiaire au milieu qui fait une transition entre les deux. Au mois de septembre, c'est l'inverse. On avait donc une marée descendante, donc les eaux de l'Iroise sortaient de la rade et entraînaient avec elles les eaux des affluents qui créaient un léger courant dans l'ensemble de la rade cette fois. On avait donc des groupes, on constate donc que les groupes sont quand même toujours différenciés comme ceux de juin avec le groupe à l'entrée de la rade, à l'entrée de l'aulne et le groupe au milieu, mais on avait vu que ces groupes étaient moins cohésifs, sans doute à cause de l'homogénéisation partielle réalisés par tous les courants qui sont présents ici. Ensuite, pour répondre à ma deuxième problématique, est-ce que les deux méthodes que j'ai employées conduisent à des résultats semblables ? On l'a vu que, globalement, la microscopie et l'HPLC, donc la chromatographie par pigment, convergent, mais il y a des dissimilarités importantes qui existent. On l'avait vu, notamment avec les diatomées en juin, où le pigment était homogène mais pas le carbone, et l'inverse avec les dinoflagélées en septembre, où le pigment était absent mais le carbone présent. Il y a de nombreuses explications qui sont possibles à cela. Déjà, dans un premier temps, le manque de spécificité de certains pigments biomarqueurs. Il faut savoir que même si on sait à peu près quel pigment correspond à quel groupe d'espèce, ça peut toujours prêter à confusion. Il faut savoir que les pigments biomarqueurs sont quand même plutôt bien connus aujourd'hui, mais il y a toujours des flous qui subsistent. Par exemple, la fucoxanthine, qui est le pigment biomarqueur des diatomées, on l'a vu avant, est privilégiée pour les diatomées, parce que c'est le plus classique, mais il est aussi présent de façon plus marginale dans d'autres groupes de phytoplanctons, comme les chrysophysées. Après, il y a aussi d'autres causes qui peuvent subvenir, comme la myxotrophie ou l'endosymbiose. Je vais expliquer un petit peu tout ce que c'est ça. Pour la myxotrophie, il faut savoir qu'une cellule phytoplanctonique est comme une cellule végétale classique. Elle a à l'intérieur d'elle des chloroplaces, donc qui sont des petits organites, qui lui permettent de capter la lumière du soleil et le CO2 environnant pour le convertir en sucre et en oxygène. Mais elle a aussi des mitochondries, comme toutes les cellules animales, qui permettent, elles, de faire l'inverse, à partir de sucre et d'oxygène, d'obtenir de l'énergie et du CO2. Lorsque les conditions de l'environnement se dégradent, qu'il y a moins de soleil, moins de nutriments dans l'eau, des cellules normalement autotrophes, donc cellules végétales, phytoplanctoniques, vont pouvoir passer en régime hétérotrophe, donc c'est-à-dire laisser les chloroplaces de côté et plutôt utiliser les mitochondries pour fabriquer leur énergie à partir de sucre déjà produit et d'oxygène. Elles feront par exemple ça la nuit, quand il n'y aura pas de soleil. Pour pouvoir survivre, elles devront le faire. Et la myxotrophie, c'est la capacité à alterner entre ces deux régimes. Alors toutes les cellules phytoplanctoniques le font plus ou moins la nuit, mais les vraies cellules myxotrophes peuvent vraiment le faire sur des périodes très très longues. Par exemple, les dynoflagélées peuvent passer d'un régime autotrophe à hétérotrophe, donc faire de la myxotrophie, et ainsi devenir des cellules prédatrices et être presque plus proches du zooplancton que du phytoplancton. Le souci, c'est que lorsque les cellules deviennent myxotrophes, elles perdent presque tout leur chloroplace, donc les cellules ici en vert. Et ce sont ces cellules-là qui contiennent les pigments biomarqueurs. Donc quand une cellule devient hétérotrophe, elle n'aura plus de pigments biomarqueurs et elle deviendra invisible à la chromatographie. C'est ce qui a dû se passer avec nos dynoflagélées où la concentration en carbone était présente. Ils étaient là au microscope, mais on ne les voyait pas à la chromatographie parce qu'ils n'avaient plus de pigments. Ensuite, l'endosymbiose, ça c'est encore différent. On aura des cellules phytoplanctoniques qui, au cours de l'évolution, donc il y a des milliers d'années, auront phagocyté une autre cellule phytoplanctonique, plus petite. Donc phagocyté, c'est simplement comme la manger mais sans la digérer. Ils vont la conserver à l'intérieur d'elle et vont l'utiliser pour synthétiser des sucres à partir de la photosynthèse. Donc ces cellules-là, ces symbiontes, donc ceux qui vont vivre à l'intérieur de la cellule phytoplanctonique, vont utiliser leur propre chloroplastes pour réaliser ça et la cellule haute va perdre au fur et à mesure ses propres chloroplastes. Ainsi, au fur et à mesure, on aura une cellule chlorophyllienne qui est là, mais qui aura des chlorophylles issus de la cellule à l'intérieur, donc la cellule symbiote. Et donc, quand on regardera cette cellule-là en chromatographie, on verra les pigments biomarqueurs de cette petite cellule triangulaire-là, alors que quand on va la regarder au microscope, on verra la grande cellule entière. Donc il y aura une différence entre ce qu'on voit au microscope et à la chromatographie. Donc en conclusion à mon étude, on peut dire que la taxonomie via la microscopie et la chémotaxonomie via la chromatographie ne peuvent pas se remplacer l'une l'autre car elles fournissent des résultats complémentaires. La microscopie permet d'observer précisément les cellules présentes en distinguant les espèces, mais elle ne permet pas de voir les cellules trop petites déjà et c'est une technique qui est très longue et qui est donc peu efficace. Alors que la chromatographie, tout au contraire, est très rapide parce qu'on peut voir de nombreux échantillons d'un coup, mais on ne pourra pas aller jusqu'à l'espèce présente et il y aura toujours des biais, comme on l'a vu, dû à la mixotrophie, le manque de spécificité des pigments, etc. Ainsi, la microscopie permet d'observer la diversité spécifique dont des espèces présentes et la chromatographie, la diversité fonctionnelle, donc de voir dans un ensemble plus grand comment fonctionne le tout. Cela permet une étude de la dynamique du phytoplankton à plusieurs échelles. J'ouvrirai ça en disant que Roscoff complétera cette analyse à l'échelle génétique, cette fois avec du métabarcoding, donc un mot un peu barbare. Ils vont regarder simplement l'ADN présent pour observer quelles espèces phytoplanktoniques sont présentes, cette fois à l'aide d'une autre échelle de diversité. Donc voilà, merci beaucoup et si jamais vous avez des questions, je pense que je pourrais vous y répondre. Merci.